Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous écouter ? Moi ça va extrêmement bien, bah je suis un vendu il paraît très, merci j'ai été vendu alors vous savez tout je vous mens constamment c'est pour ça que je continue toujours de dire mon point positif comme mon point négatif sur tous les produits que je teste ça me fait tellement plaisir d'avoir ce retour là d'une autre personne Allez salut tout le monde c'est encore une fois Théo, j'espère que ça va très bien Aujourd'hui j'ai gentiment été promotionné, donc maintenant Merci d'avoir klaxonné, maintenant je vais vous le dire si cette vidéo est promotionnée, si elle n'est pas promotionnée si j'ai acheté ce produit ou si je n'ai pas acheté ces produits, alors là du coup on va chez Levesse Distribution C'est promotionné, voilà, je n'ai pas touché d'argent, à mon grand regret Désolé Olivier mais la prochaine fois pour que je dise que tes produits sont tout à fait délicieux même s'ils sont délicieux, il faudra me payer Olivier Désolé Non je déconne, plus sincèrement, maintenant on va expliquer parce que j'ai eu un retour me disant que voilà, je suis un vendu même si je n'aime pas le produit j'en dis que du bien ça me fait chaud au coeur d'entendre ça Waouh Ça me fait chaud au coeur, merci Bon allez plus sincèrement aujourd'hui on va venir parler de Alpha Vap Voilà, qu'est-ce que c'est Marina Vap comme d'hab disponible Où ? Bah chez Roykine mon gars ça vient toujours chez Levesse, Distribution Distribution, Distribution ça ressemble à ça et tu vois je l'aime tellement que je te montre que celui-ci je te le sèche c'est le Sweet Taos à tes souhaits, évidemment allez, c'est parti oui alors, en bonne personne qui ne se respecte je veux dire qui ne se respecte pas qu'est-ce qu'il est drôle celui-là je ne connais guère mes produits alors je sors mon PC alors, les Alpha Vap on est composé de 4 liquides un peu fruités et un gourmand entre guillemets le nom sincèrement je ne le trouve plus donc du coup on fait une transition parce que je vais chercher les flacons parce que je les ai oubliés ah ça c'est con c'est bon, je vais retrouver les flacons c'est plutôt bon signe bon on en était où ? on en était à 4 flacons je vais vous dire les tarots because the tarot it's very important parce que je ne les ai pas payés donc du coup il faut que vous sachiez combien vous, vous allez le payer alors du coup je me rends sur le site www.roykin.fr il ne faut pas oublier le https de point slash slash avec un slash à la fin au pire vous allez en description ça va beaucoup plus vite alors et du coup on tombe sur une gamme de 4 produits en 50ml avec la place de 10ml pour un booster afin de faire du 3 de nicotine voilà c'est parfait on est sur un flaconnage comme d'habitude ça ne change pas en 60ml alors ces 4 flacons mais qui sont-ils ? on a The GeoWood celui-ci on a Monsieur Miyagi et on a The GeoWood version Ice tu vois c'est une version glacée c'est très beau ça fait un peu indestructible et on a le Sweet Thoth que j'aime bien lui sincèrement de toute façon mon petit Olivier reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas être surpris aujourd'hui on viendra parler du Sweet South plus tard c'est le seul gourmand entre guillemets et je vais vous dire les 3 là qu'est-ce que j'ai un pince alors on va prendre le premier Monsieur Miyagi je vais vous dire la description tout simplement alors c'est un véritable smoothie aux notes de papaye de prune le tout rehaussé par une wow wow it's amazing wow je le fais bien alors Monsieur Miyagi c'est quoi hein on présente des jus on ne sait pas ce que c'est c'est quoi c'est vrai qu'est-ce que c'est c'est une note de papaye tu vois un tout petit peu acidulée avec un petit pic de mangue quand même je trouve en gorge plutôt doux et réhaussé de prune oui je lis ce qui est marqué là réhaussé de prune pour un prix seulement de 22,90€ https www.roikin.fr alors Monsieur Miyagi je l'avais bien aimé sincèrement du coup je vais insister sur le sincèrement je l'ai bien aimé le côté prune je n'avais jamais goûté dans un juice il passe très bien mais sur le mélo 3 voilà sur le gros ato par exemple l'aromizer suprême RDTA c'est le custard mais alors le Miyagi il passe très bien dans le mélo 3 voilà je n'ai aucun reproche sur ces jus là je n'ai vraiment aucun reproche par rapport à ces jus c'est vraiment extraordinaire ça fait bizarre de dire la vérité en fait waouh encore une luminosité waouh alors on va venir parler du juïd le juïd celui-ci qui est également en version ice ice que j'ai un peu plus vappé comparé à la version classique on est sur un mix globalement de fruités il y aura de la nana il y aura de la pêche il y aura de la pomme il y aura du kiwi il y aura de la mangue il y aura de la papaye il y aura vraiment tout et n'importe quoi mais principalement fruits tropicales le côté classique je n'ai pas aimé je trouvais ça un peu amer par contre le côté ice nickel c'est comme ceux de chez Likideo le côté ice j'apprécie c'est pas tellement fort et je trouve que dans un petit RDA ça passe extrêmement buenos cool voilà c'est pas français mais ça se fait du coup le côté ice je vais plus le pencher dessus que le côté classique je vous ai quand même gardé je vous ai mis les packaging entre guillemets pour vraiment vous les présenter packaging assez sobre toujours avec le petit hashtag j'ai rien à dire sur les packaging toujours aussi classique et toujours aussi bien présenté par contre le système parce que je ne vous en avais pas parlé sur les aqua de chez Marina Vap le système unicorn donc le système de la fiole est beaucoup mieux parce que anciennement les anciens flacons comme ça il fallait vraiment qu'on tire à fond pour retirer le bouchon là on a juste à retirer avec les doigts et ça se retire d'un coup on met la nicotine directement rien à dire c'est d'une simplicité phénoménale le Swiss Sweet Touth je ne sais pas si je le fais avec le bon accent c'est un liquide je l'ai reçu et je me suis dit tiens un gourmand dans une gamme de fruité c'est un peu bizarre j'ai lu la description je vais vous lire la description le Sweet Touth c'est un délicieux liquide des plus gourmands un biscuit Graham Crackers mélangé à de la gourmandise d'un cookie le tout recouvert d'un onctueux crème de vanille je me suis dit ok en gros c'est un custard simple custard simple on met la nicotine on presse etc etc et bah sincèrement au fur et à mesure parce que c'est quand même il y a longtemps que je les ai je vous l'avoue je me suis dit bon on va lui laisser une chance on va le laisser stéper un peu pas beaucoup une petite semaine mais on va le laisser reposer bah je peux vous dire que la gousse de vanille j'en ai jamais goûté j'en ai jamais vappé même de liquide j'ai déjà vappé des liquides à base de vanille mais avec une vanille aussi bien prononcée mais pas trop un côté biscuit qui encrase pas les résistances et un côté gourmand pour rehausser un peu le tout aussi bien dosé mais pas trop qui va pas vous écurer à la fin de la journée qui va vous dire tiens faut vapper du fruité là je dis chapeau sincèrement chapeau c'est un liquide que j'ai fait tourner sur deux atomizers je fais toujours tester les jus que je reçois sur un atomiseur reconstructible et sur un atomiseur résistance classique ça soit du TV-12 Prince du Melo 3 du Nutilis etc Melo 3 il a pas gris la résistance mais au bout de deux petites semaines on sent qu'elle est un peu toute jeune la résistance par contre sur le RDTA le suprême rien à dire mais vraiment rien à dire je l'ai balancé sur le Zeus quand je vous ai fait la revue du jour recueil le Zeus et merci en passant de vos retours j'ai bien pris note euh nickel pas un goût de dry hit nice j'avais fini ma petite phase de fruité parce que j'avais reçu beaucoup de fruité bah déjà Olivier m'avait envoyé énormément de fruité et aussi liquidéo et moi de mon côté aussi parce que on va couper ce cliché de je suis youtuber donc je ne paye pas mes produits il y a des box que je continue d'acheter la nouvelle Zurich euh et il y a des jus également donc j'ai aussi acheté des jus par exemple le Ragnarok je me suis refait du Ragnarok et j'ai aussi pris le Ragnarok 0 donc si la petite comparaison avis personnel Ragnarok classique à Ragnarok 0 vous plaît en description en commentaire plutôt et je vous ferai une petite vidéo plus tard euh j'ai fini ma petite phase fruitée pendant une bonne partie de l'été donc là retour au gourmand le froid commence à revenir bah ça fait extrêmement plaisir le côté sablé crackers euh ça fait un peu un peu un peu ça fait un peu les gâteaux caramélisés comme on prend dans les tartes tout ce qui est tartes tartes aux pommes c'est vraiment la fine couche de pâte qu'on a un peu sucrée qui vient bien se poser avec la gousse de vanille mais là on ne tombe pas sur une vanille style euh celle de chez Revolut on a vraiment l'impression déjà l'odeur de sentir la gousse de vanille classique celle de Madagascar ou celle que vous pouvez trouver au choix bon plus celle de Madagascar euh bah alors en goût ça passe extrêmement bien alors là je vais faire un petit mélange je vais garder d'IML parce que je pense qu'il va vite partir et je vais essayer de le mélanger avec un liquide tabac euh un diet tabac un classique FR un classique US ou un truc comme ça je pense que ça pourrait vraiment le faire parce que ce liquide vous pouvez le compiler avec n'importe quel autre type de tabac je pense que vous pouvez le faire simplement un peu de nicotine j'ai mis du 3 extrêmement classe voilà je vous ai pas mal parlé du sweet certes d'accord je pense que vous avez compris que c'est le liquide que je ne sais plus ce qu'il fait euh maintenant on va parler du côté the jude jude c'est un fruité avant on va taper le jude comparé à la version classique on se rapproche grosso modo c'est vraiment la comparaison si vous avez testé le Ragnarok classique Ragnarok 0 c'est à peu près le même combo pas du tout au niveau des saveurs mais au niveau de la fraîcheur pour le Ice le non Ice je vais dire le non Ice mais alors au niveau saveur sincèrement la gamme Alphavap voilà rien à dire vous pouvez foncer les yeux fermés dessus je suis vachement étonné les arômes sont bien dosés pas trop non plus parce que c'est vrai que j'ai déjà acheté des produits du coup maintenant je vais le préciser acheté des produits euh un peu sous-dosés euh par exemple je savais que de la gamme Redrock ça remonte à il y a très longtemps euh il y avait un Redrock que je n'apprécie pas parce que je le trouvais pas assez dosé et vous savez que j'aime bien les liquides fort pêchus euh bah alors ils sont tous très bien faits je vous avoue le Miyagi Miyashi Mia Olivier tu me diras en MP tu m'engueuleras comme d'hab parce que oui évidemment on m'engueule euh et je l'ai bien aimé mais c'est pas mon coup de coeur voilà tout simplement vous savez dans une gamme que je reçois gentil gentiment il y a toujours un produit que j'aime pas voilà bah aujourd'hui c'est tombé sur toi mon petit pote hé hé alors pourquoi ce petit délire de euh d'avoir dit que j'étais vendu voilà tout simplement vous avez peut-être vu que euh il y a eu des soucis avec un youtubeur je me suis expliqué un message privé affaire classé j'ai dit que j'allais pas faire de vidéo retour etc mais c'est juste pour vous dire arrêtez l'EMP l'histoire est réglée d'accord il s'est trompé c'est ce que lui m'a dit il s'est trompé donc c'est tout histoire close voilà merci donc maintenant c'est tout je pense que du coup le fait d'avoir regardé son live et de me dire bon même si mon nom est tombé mais que il s'est trompé peut-être maintenant également vous préciser à vous vous qui regardez la vidéo est-ce que cette vidéo est sponsorisée est-ce que je suis rémunéré est-ce que le produit je l'ai acheté si oui sur quel site pourquoi je l'ai acheté etc etc parce que même moi quand je me mets derrière l'écran parce que oui je regarde les vidéos des autres personnes waouh j'ai envie de savoir si la vidéo est sponsorisée si la vidéo est totalement sincère si le gars a été payé pour faire ça a été payé pour dire ce qu'il allait dire etc ou est-ce que même s'il a été payé ils sont contre vous ils disent ce qu'il a à dire voilà une chose à savoir avec moi et je pense que certaines sociétés françaises parce que j'ai quand même des américains qui me regardent mais ils ne doivent pas tout comprendre certaines sociétés françaises savent que je pars d'un point de vue que je ne cherche pas à recevoir ce qu'on m'impose ça veut dire c'est pas parce qu'on me dit tiens je te donne ça et ça tu prends tu fais en revue avec la cause pas du tout mais alors là pas du tout c'est moi qui choisis ou du moins si c'est pour des box je vais prendre exemple sur la Chine quand je reçois des box de là-bas je reçois une liste tout simplement voilà s'il y a des choses qui ne me plaisent pas je dis non sinon c'est moi qui demande à recevoir ça 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 s'il n'y a pas de possibilité j'essaie de troncher avec eux voilà tout simplement mais on ne m'oblige pas à présenter des produits directement je ne vais pas vous dire waouh cette box là est magnifique elle marche extrêmement bien achetez-la non pas du tout ça c'est carrément hors de mon état de fer entre guillemets justement il y a un atomiseur que j'ai reçu je vous en ai dit du bien bah on viendra faire un retour parce que bah il s'est cassé mais je vous expliquerai pourquoi il s'est cassé et du coup j'en avais parlé de cette fameuse cloche cloche en plexi et au final on viendra vraiment en parler parce que il s'est cassé cette chose voilà au moins les choses sont claires on a parlé de chez Alphavap je vous en dis que du bien vous pouvez vraiment foncer 22,90€ c'est pas si cher que ça pour un jus je pense un coup de coeur sincèrement bah le sweet tout simplement je ne vais pas vous mentir et le joy alors attention si vous venez à le payer par internet choisissez bien si vous voulez un côté fraîcheur ou un côté non fraîcheur à vous de choisir parce que sinon ça vous fait prendre les deux et c'est pas totalement cool en fait donc à vous de bien choisir j'espère que ce retour parce que cette gamme m'impatientait en faisant tiens il fallait que je la fasse en revue j'espère que ce retour de gamme vous aura plu on se retrouve prochainement alors on se retrouvera samedi samedi pour une vidéo matos alors ça c'est pas du lourd je vous annonce c'est pas du pom pom girl mais on va se retrouver pour du matos crème de chocapic parce qu'on m'a dit de continuer mes phrases à la con à la fin de mes vidéos crème de chocapic et crème de keleps je mange des seriens en ce moment très bonne journée à vous merci de rester aussi fidèle je sais que mon nombre d'abonnés n'est pas à mon nombre de vues mais ça voilà je vous le dis si vous voulez voir alors c'est encore un autre sujet ça je pense qu'on va faire on va faire une vidéo on récapitule tout parce que sinon ça va être beaucoup trop long si vous voulez voir les statistiques de vos youtubeurs préférés ou même de vos instagrammeurs entre guillemets je sais que sur instagram il y a un logiciel bien précis pour voir le taux d'audience par contre si vous voulez voir les effectifs de vos youtubeurs voir si c'est boosté ça veut dire des gens qui auraient payé d'autres personnes pour booster ses abonnements vous avez juste besoin d'aller sur socialblade voilà donc vous verrez une grosse augmentation d'abonnés et une grosse diminution aussi d'abonnés et après vous pourrez également retrouver ça c'est très important le taux d'abonnement ça veut dire si c'est à 90% en France dans d'autres pays etc théoriquement un youtubeur français ça sera en France en Belgique généralement on a quand même pour ma part 10% d'audience en Chine je pense que c'est les sociétés qui me regardent parce que je travaille avec pas mal de fournisseurs chinois ou même japonais donc je pense que ça doit venir de là-bas également l'Angleterre par rapport à Diner Ladies et EVG Liquide donc là mon taux d'audience est quand même beaucoup plus faible mais voilà vous pouvez toujours aller voir sur socialblade le lien est en description vidéo non rémunère également mais voilà principalement c'est ça comme ça au moins on arrête de dire tel ou tel youtuber booste après il y a beaucoup de soucis d'audience il y a beaucoup de soucis d'abonnement il y a beaucoup de soucis de cloche qui clignote beaucoup de choses comme ça d'avoir regardé d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501